Bonjour, aujourd'hui on va faire un livre photo sur Salle Digital. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va faire un livre photo sur Salle Digital. Pourquoi Salle Digital ? Tout simplement parce que j'ai participé à une offre promotionnelle sur Facebook où on avait la possibilité de gagner un livre photo d'une valeur de 40 euros sous réserve de faire un peu de publicité sur les réseaux sociaux pour Salle Digital. Salle Digital, pour moi, ce n'est pas un premier venu, même s'il est relativement récent sur le marché. J'en ai déjà entendu parler et mes commentaires étaient plutôt positifs. Maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. J'ai installé l'application Salle Design. J'ai préparé aussi un ensemble de photos pour le livre photo. L'offre court sur 15 jours. C'est relativement court. On lance l'application Salle Design. Moi, je l'ai déjà fait. Et on arrive ici. Donc, je l'ouvre pour la première fois. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans les livres photo. Donc, un livre photo, on va prendre un normal. Voilà, un livre photo normal. Moi, j'aimerais bien faire un livre avec pas mal de photos entre les pages. Avec une finition mat. Un petit truc. Une petite info. Donc, les pages intérieures mat. Elle sublime les finitions mat. La sublime finition mat satinée des pages intérieures. Avec une... Très professionnelle, très élégante. C'est ça que j'aime bien. Grâce à cette finition papier, les empreintes de doigts et les réflexions de lumière sont presque plus visibles. Ah, ça, c'est pas mal. Haute définition. Reproduction de couleur optimale. Résistance aux empreintes de doigts. Donc, ça, c'est parfait. Parce que souvent, les finitions mat, justement, n'aiment pas trop les traces de doigts. Ça se voit tout de suite. Tout de suite. On va prendre 26 pages. On va en prendre un petit peu plus, quand même. J'ai regardé, avant, sur leur site, le transport était aux alentours des 4 euros. Donc, voilà, on va faire un truc. Allez, hop, 40 pages. Voilà. Aux images, eux, en fond, sombre. On va voir. Alors que le brillant, lui, convient et tout. Le brillant, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, grâce à la haute brillance de ce papier couleur, vous atteindrez une très haute qualité d'impression. Ce type de papier convient spécialement aux images avec des couleurs vives. C'est un peu mon cas, quand même. En fonction de son utilisation, ce papier, avec une résistance, une protection UV naturelle, décidément, peut atteindre une durée de vie jusqu'à 200 ans. Super effet éclatant, couleur lumineuse, effet profondeur, profondeur, profondeur. Allez, on va prendre brillant. Par contre, la couverture, je suis intraitable. On va la prendre en maths. Créer. Donc là, je ne connais absolument pas le système. Insérer une page double. Donc ça, c'est... On va sélectionner. Ah, c'est pas mal ça. Il reconnaît les notations que j'ai faites sur Lightroom. Bon, les noms, ça, c'est classique. L'aperçu est plutôt pas mal. Terminé. Donc là, j'ai mes photos. Ça, c'est pas mal. Ici, donc, deux couvertures. On va mettre quelque chose de relativement simple. Alors ça, c'est pas mal. On peut naviguer assez facilement dans les photos. La vue de Paris était pas mal. Est-ce qu'on peut descendre un peu ? Voilà. Peut-être réduire ? Non. Moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. C'est pas mal. Ensuite, on va mettre peut-être un titre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rajouter du texte. On peut rajouter une boîte à objets. Donc là, on va mettre un titre. En 2016. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme police ? Oh, ben, ma foi, il y a pas mal, là. Ça, c'est marrant. Donc ça, c'est les polices, je pense, Google. Police Google. C'est très sympathique. Ça fait son effet. Ça fait son effet. Très clairement. Hop. On va mettre un bleu gris. Un bleu gris. Ça, c'est pas mal. Il indique qu'on sort de la zone d'impression. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va rajouter un petit texte, quand même. Alors, ce coup-ci, ça, c'est quoi ? La rotation. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Parce que les logiciels d'édition comme ça, on ne peut pas mettre les textes sur le côté. Franchement, c'est pas génial. Et là, ça le fait. Donc ça, c'est plutôt très, très, très bien. Est-ce qu'on peut mettre des effets ? Couleur du texte. On peut mettre des effets. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut gérer, je vois, l'opacité. Ah, ça, c'est l'arrière-plan. OK. Donc là, pas de couleur pour l'arrière-plan. Non, ça, c'était le fond. Couleur du texte, je suppose. Donc là, on va mettre l'opacité à 30%, par exemple. Ah, d'accord. Je pense qu'ils se sont trompés en indiquant. Alors, ça, c'est cool. Du bord, peut-être. Je ne sais pas. Moi, c'était le texte que je voulais mettre comme ça. Et le texte aussi, on peut le mettre en semi-transparence. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est assez rare. Alors, moi, l'idée, c'est de commencer par la photo de vitesse. Est-ce qu'on met un fond ? Mise en page sobre. Voyons. Donc, ça, c'est pas mal d'avoir des modèles parce que souvent, on est un petit peu en panne d'inspiration. Et puis, au fond de l'eau, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant. Et ici, on a une zone. Alors, hop, on va commencer par une zone. Pourquoi il ne l'a pas pris ? Ah, voilà. Double-cliqué. Ok. Double-cliqué. Pas de problème, monsieur. Pas de problème, madame. Donc, ici, on va commencer par vue simple. Voilà, j'ai envie de dire. Et on peut bouger très simplement les zones. Donc, ça ne fait que créer des zones de fenêtre. Donc, ça, c'est plutôt bien. On a très facilement, en fait, les couleurs que l'on souhaite puisque, par exemple, pour l'arrière-plan, ici, pour choisir cette couleur, un coup de pipette, on pique et voilà, on a la couleur qui nous va bien. Toutes les zones sont aimantées. Toutes les zones sont, justement, interactives de façon très simple. On a un petit icône pour supprimer. Les poignées, ici, pour faire une rotation. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais décider que ma photo allait mieux en verticale. C'est aimanté, au niveau de la rotation, sur les grands axes, c'est-à-dire l'horizontal et la verticale. On a la possibilité, donc, de transformer, en fait, de façon plus carrée, plus rectangulaire avec les encres, ici, les petites poignées de contrôle. Mais on peut le faire aussi grâce à la largeur et la hauteur qu'on peut déterminer. Le degré aussi, on peut déterminer un nom. On peut aussi centrer, aligner, en horizontal, en vertical, déterminer si c'est à l'avant ou à l'arrière, si on veut faire se chevaucher plusieurs photos. Donc, ici, voilà, hop. Alors, ça met peut-être un petit peu de temps à charger. Ça serait plutôt pas mal. Celle-ci, elle est bien barrée. Alors, est-ce qu'on peut, je mets, on va le voir, histoire de le dégager un peu comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment fait-on pour mettre le livre en ligne ? Ajouter au panier. Ah ouais, 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 là, donc là, pas de coffret cadeau. Code à barre, on le laisse. C'est le petit code qui leur permet, je pense, donc, ah, il est plus là. Ah, il est sur la couverture, voilà, qui était ici, hein, au moment, dans le logiciel, il était ici. Ensuite, donc là, moltonné, 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 pas moltonné, pas moltonné. La couverture mat, les pages intérieures brillantes, voilà, ajouter au panier. Alors, les données du projet ne seront pas enregistrées, veuillez nommer votre projet salle digitale. Copie du projet. C'est pas mal. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas voir. Alors, j'ai un code promo, hein, bien sûr. Comment tu seras directement téléchargé ? Téléchargement. Donc là, il va uploader, en fait, les images sur le serveur de salle digitale, théoriquement. Et derrière, il va, enfin, le logiciel va permettre à salle digitale de créer mon livre, tout simplement. Euh, on a vu, euh, qu'on avait une option, euh, par le CD, alors. Euh, donc là, en fait, il faut envoyer aussi des photos pour que, euh, enfin, des items que je le ferai mettre en avant. Bon, c'est très bien si vous êtes en pleine cambrousse et que vous n'avez pas de connexion Internet, hein, ça c'est sûr. Et bien, euh, quand vous avez des images comme les miennes qui font à peu près 5 mégas la photo, et que, voire plus, hein, parce que là, il y avait des photos quand même qui étaient très très grandes. Euh, voilà, vous n'avez pas le choix, il faut, euh, il faut, euh, comment dire, il faut les uploader, et là, bah, si vous n'avez pas de connexion Internet fiable, clairement, l'option CD est très intéressante. Et, de mémoire, c'est le seul site qui permet de faire, euh, de faire ça. Donc, euh, c'est plutôt bien, je suis, euh, estomaqué. Estomaqué, parce que, franchement, pour l'instant, après, bien sûr, euh, je ferai un unboxing, euh, du, du produit, hein, à la réception, euh, mais, pour l'instant, euh, le, c'est juste, euh, super, parce que, le logiciel, bon, c'est sûr, il faut installer un logiciel, on a, il y a beaucoup de concurrents à Salles Digital, je pense, par exemple, à, à Blurb, qui a leur propre logiciel, à Photobox, qui a leur propre logiciel. Bah, Ticeo, je ne connais pas encore, le fait d'avoir un logiciel comme ça, de pouvoir envoyer, d'avoir le choix entre envoyer un CD, pas envoyer un CD, uploader, pas uploader, voilà, ce que je trouve génial aussi, c'est le fait d'avoir la possibilité de faire une rotation des photos. Euh, ça, moi, je l'ai vu très, très peu, euh, alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas regardé aussi, clairement, mais, euh, là, de base, ils proposent, les thèmes, ça, c'est plutôt quelque chose de récurrent, mais, c'est le premier qui offre, quand même, autant de thèmes, euh, comme ça, euh, voilà, c'est, c'est juste phénoménal. Euh, ah, si, on peut l'exporter en PDF, donc, ça, c'est plutôt, plutôt bien, donc, euh, voyons voir, prévu, ah, oui, d'accord, ok, il le protège avec une grosse prévisualisation, un gros truc tout pas beau, euh, donc, euh, merci de m'avoir, euh, suivi, euh, un grand merci, quand même, parce que, euh, la vidéo, je pense, n'était pas très, très passionnante, mais, euh, la suite au prochain épisode, puisque, euh, le prochain épisode sera le unboxing du livre, euh, euh, j'ai pas vu de date, euh, prévisionnelle de livraison, mais, euh, voilà, donc, je vous dis à bientôt, et, euh, et encore merci d'avoir, euh, d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501